Chapitre 3 Veux-tu savoir quel remède je préconise face à cet ennui ? Le mieux, selon Athénodore, serait de se plonger dans l'activité, en participant à la vie politique et en se liant par des obligations officielles. Certains passent leur journée à exposer leur corps au soleil, à le fortifier par l'exercice, à en prendre soin. De même, rien n'est plus utile pour un athlète que de consacrer la plus grande partie de son temps à entretenir ses muscles et sa force physique auxquelles il a dédié toute son existence. Il en va de même pour nous qui préparons notre âme aux luttes de la vie politique. La meilleure façon d'employer notre temps, c'est de le consacrer entièrement à la tâche que nous avons choisie. Car lorsqu'on vise à se rendre utile à ses concitoyens et à l'humanité entière, le meilleur moyen de s'exercer et de s'améliorer tout à la fois, c'est de se plonger au cœur des responsabilités de la vie active, en administrant selon sa compétence les affaires publiques ou privées. Mais, ajoute Athénodore, puisque l'ambition des hommes n'a pas de limite, puisque tant d'esprits pervers déprécient la droiture par la calomnie, puisque l'intégrité n'est plus en sécurité et que l'on s'expose toujours à rencontrer plus d'obstacles que de succès, il faut bien se retirer du forum et de la vie politique. Cela étant, même dans une vie simple, particulière, une grande âme trouve des occasions de se déployer largement. Si les lions et les autres animaux voient leur élan réfréné, lorsqu'on les met en cage, il n'en est pas de même de l'homme qui accomplit ses plus grandes actions dans l'ombre de la retraite. Toutefois, dans cette retraite, où que l'on ait choisi d'abriter son loisir, il faudra veiller à être utile aux hommes dans leur singularité, comme dans la communauté qu'ils forment, et ce par notre intelligence, par nos paroles et par notre sagesse. Car être utile à l'État, ce n'est pas seulement pousser des candidats, défendre des accusés ou décider de la paix et de la guerre, c'est aussi exhorter la jeunesse, c'est aussi, en un temps si pauvre, en précepte de morale, instiller dans les cœurs le goût de la vertu. C'est aussi retenir et arrêter ceux qui se ruent dans la course à l'argent et au luxe, ou, au moins, faute de mieux, les retarder. C'est ainsi qu'on agit, en simple particulier, pour le bien public. Lequel joue le rôle le plus important ? Le prêteur pérégrin ou urbain, qui prononce devant les parties venues le trouver, les paroles de son assesseur, ou l'homme qui enseigne ce que sont la justice, la piété, la patience, le courage, le mépris de la mort, la connaissance des dieux, le prix maudit qu'enfin, auquel s'acquiert ce bien précieux, qui est une conscience droite. Par conséquent, ce n'est pas déserter ni se dérober à son devoir que de consacrer à l'étude le temps que l'on a soustrait aux fonctions politiques. On n'est pas seulement bon soldat en restant en première ligne et en défendant l'aile droite ou l'aile gauche, on peut également l'être en gardant les portes. Mission certes moins périlleuse, mais qui n'est pas pour autant de tout repos, en assurant les veilles ou en gérant le dépôt d'armes. Toutes ces tâches, sans faire couler le sang, ne relèvent pas moins des obligations du service militaire. En te retirant dans l'étude, tu échapperas à toute mélancolie. Tu ne souhaiteras pas que la nuit arrive par dégoût du jour. Tu ne seras plus une charge pour toi-même ni pour les autres, un être inutile. Beaucoup te gratifieront de leur amitié et tous les gens de bien viendront te trouver. Car si reclus et obscur soit-elle, la vertu ne manque jamais de se faire connaître. Tout homme qui en est digne la reconnaîtra par les traces qu'elle laisse. De fait, si nous ne fréquentons plus personne, si nous nous retranchons à l'écart du genre humain et vivons repliés sur notre seule personne, notre isolement, notre indifférence à tout provoqueront notre désœuvrement. Nous nous mettrons alors à détruire d'un côté pour construire de l'autre, à empiéter sur la mer, à détourner les cours d'eau malgré la difficulté du terrain, bref, à faire un mauvais usage du temps que la nature nous a accordé. Ce temps, certains d'entre nous en usent avec parcimonie, d'autres avec prodigalité. Certains le dépensent d'une manière telle qu'ils peuvent rendre des comptes, d'autres qu'ils ne laissent rien derrière eux, attitude des plus scandaleuses. Il arrive souvent qu'un vieillard chargé d'années n'est d'autre preuve pour montrer qu'il a vécu longtemps que son grand âge. Chapitre 4 Pour ma part, très cher Serenus, il me semble qu'Athénodore s'incline trop devant les circonstances qu'il bat trop vite en retraite. Il faut parfois reculer. Je ne vais pas te dire le contraire. Mais à mon avis, la retraite doit être progressive et se faire sans sacrifier les drapeaux ni l'honneur aux militaires. On obtient de l'ennemi plus de respect et davantage de garantie lorsqu'on se rend les armes à la main. Voici à mon sens ce que doit faire l'homme vertueux ou celui qui aspire à l'être. Si la fortune l'emporte et lui ôte les moyens d'agir, qu'il évite de tourner immédiatement les talons pour fuir à l'abri en jetant les armes, comme s'il existait un lieu au monde où la fortune ne pouvait nous poursuivre, qu'il modère plutôt sa participation aux activités politiques et s'applique à trouver un domaine dans lequel il puisse se rendre utile à la cité. Ne peut-il servir comme soldat ? Qu'il brigue les magistratures ? Doit-il vivre en simple citoyen ? Qu'il se mette à plaider ? Est-il condamné au silence ? Qu'il assiste ses concitoyens dans les procès par sa seule présence ? Courtine à risque, ne serait-ce qu'à apparaître au forum, que dans les réceptions privées, les spectacles publics ou les dîners, ils se montrent bon hôte, amis fidèles, convives raisonnables ? Ne peut-il plus remplir ses devoirs de citoyens ? Qu'il remplisse ses devoirs d'hommes ? Aussi sommes-nous fiers de ne pas nous enfermer à l'intérieur des remparts d'une seule ville, mais d'entrer en relation avec le monde entier et de dire ouvertement que l'univers est notre patrie. On laisse ainsi à la vertu un plus large champ d'action. L'accès au tribunal t'est ininterdit et tu exclus des rostres et des comices ? Retourne-toi et regarde combien d'étendues immenses, combien de peuples s'étendent devant toi. Jamais la partie du monde que l'on te fermera, si grande soit-elle, ne sera aussi grande que celle qui te sera laissée. Veille cependant à ce que toute la faute ne vienne pas de toi. N'est-ce pas toi qui ne veux exercer d'autres fonctions dans l'administration de l'État que celles de consul, de pritane, de suffète ou de sérix ? N'est-ce pas toi encore qui n'accepte de faire la guerre que comme général ou comme tribun ? Même si d'autres occupent le premier rang, même si le sort te relègue aux troisième ligne, prends part au combat depuis cette position par tes paroles, par tes exhortations, par ton exemple, par ton courage enfin. Même avec les mains coupées, on peut trouver au cœur du combat de quoi soutenir son camp en restant debout et en aidant les autres par ses encouragements. Agis semblablement. Si la fortune t'écarte des plus hautes fonctions politiques, reste debout et aide les autres par tes encouragements. Si l'on t'empêche de parler, reste debout et aide-les par ton silence. Jamais un bon citoyen n'agit en vain. On l'entend, on le voit, son expression, un signe de sa tête, son obstination muette, sa démarche même suffisent à le rendre utile. Certaines substances sont salutaires par le parfum qu'elles dégagent, indépendamment de leur goût ou de leur aspect. De même, la vertu répand ses bienfaits, même de loin, même cachée. Qu'elles se déploient, libres de ses mouvements, ou qu'elles soient bridées, contraintes de carguer les voiles, qu'elles soient retirées dans un loisir silencieux, enfermées, entre quatre murs, ou qu'elles se déploient en terrain découvert, quelle que soit sa situation en somme, elle est utile. Pourquoi penser qu'un homme qui fait bon usage de son loisir n'est pas un exemple utile ? La meilleure règle, donc, et de loin, est de combiner le loisir et les affaires à chaque fois que la seule activité était interdite par des empêchements fortuits ou par les circonstances politiques, jamais en effet, la situation n'est obstruée au point de fermer tout espace à une action vertueuse. à chaque fois que la seule activité Chapitre 5 Peut-on trouver ville plus misérable qu'Athènes à l'époque où elle était déchirée par 30 tyrans ? Ils avaient assassiné 1300 citoyens, la fine fleur de la population, et cela n'assouvissait pas leur cruauté, qui s'attisait elle-même. Dans cette cité où se trouvait l'aéropage, le plus vulnérable des tribunaux, où se trouvait un Sénat et une assemblée du peuple constituant une sorte d'autre Sénat, on voyait chaque jour se rassembler un sinistre collège de bourreaux et une funeste curie. Et vénérable aux yeux des seuls tyrans, cette cité pouvait-elle rester en paix ? Alors qu'elle comptait autant de tyrans qu'un tyran compte de garde du corps, on ne pouvait concevoir le moindre espoir de recouvrer la liberté, et l'on n'entrevoyait aucun remède contre des fléaux si puissants, où en effet, la malheureuse cité eut-elle trouvé assez d'armodios ? Socrate pourtant allait et venait parmi ses concitoyens. Il consolait les sénateurs affligés et exhortait ceux qui désespéraient de la situation politique. Aux riches qui craignaient pour leur richesse, il reprochait de se repentir tardivement d'une cupidité dangereuse. A ceux qui voulaient l'imiter, il montrait dignement l'exemple en s'avançant en homme libre au milieu de trente despotes. Cet homme pourtant, c'est Athènes elle-même qui le jeta en prison et le fit mettre à mort. Un gouvernement libre ne supporta pas la liberté de parole de celui qui avait fait front, sans craindre pour sa vie, à une bande de tyrans. Tout cela te montre deux choses. D'un côté que, dans un état mal en point, le sage a l'occasion de se donner en exemple. De l'autre que, dans un état florissant et prospère, ce sont l'argent, l'envie et mille autres vices apparemment inoffensifs qui règnent en maître. Dès lors, selon la situation politique, selon ce que permettra la fortune, nous nous lancerons, voiles déployées ou au contraire, nous les replierons, mais nous nous démènerons toujours, sans jamais nous laisser enchaîner et paralyser par la peur. Bien plus, celui-ci sera vraiment un homme qui, cerné par les dangers, menaçant de toutes parts, assourdi par le fracas des armes et des chaînes grondant autour de lui, ne laissera pas sa vertu se briser contre les écueils et ne la dérobera pas non plus au regard, car on ne sauve pas sa peau en s'enterrant. C'est bien Curius Dantatus, me semble-t-il, qui disait « préférer être mort que vivre comme un mort », car le pire des mots est bien de s'extraire du nombre des vivants avant même de mourir. Cela étant, si l'on vit à une époque moins propice à la vie politique, tâchons de consacrer plus de temps aux loisirs et à l'étude. Comme lors d'une navigation difficile, rentrons souvent au port et sans attendre que les affaires nous abandonnent, séparons-nous d'elles, de notre propre chef. Chapitre 6 Nous devrons à cet effet considérer en premier lieu notre propre personne, puis les affaires que nous voulons entreprendre, et enfin les personnes pour lesquelles ou avec lesquelles nous voulons travailler. Il faut avant toute chose évaluer ses propres forces, car on a presque toujours l'impression de pouvoir plus que l'on ne peut en réalité. L'un tombe pour avoir présumé de son éloquence, l'autre engage des dépenses plus importantes qu'il n'en saurait soutenir, un troisième éreint de son corps chétif par un travail épuisant. Certains ont une timidité peu conciliable avec la vie politique, laquelle requiert un certain aplomb, d'autres ont un esprit d'indépendance incompatible avec la vie de cour. Certains sont incapables de maîtriser leur colère et se laissent aller à des paroles inconsidérées dès que l'indignation les emporte. D'autres ne savent contenir leur verve et se risquent à des plaisanteries dangereuses. Pour tous ces gens, le repos est plus utile que l'activité. Un caractère fier et indocile doit éviter tout ce qui stimulerait une liberté de ton pouvant se retourner contre lui. Il faut t'examiner si tu es plus apte par nature à l'action ou au loisir studieux et à la méditation, et tendre là où te portera ton talent. Isocrate arracha de force et fort du forum, pensant qu'il se rendrait plus utile en écrivant des ouvrages d'histoire. De fait, un talent que l'on astreint ne produit pas des résultats à la hauteur de l'attente. Il est vain de travailler en forçant la nature. Nous devons ensuite évaluer nos entreprises et mettre en balance nos forces et nos projets. Il faut toujours en effet que l'auteur d'une action soit plus fort que l'action qu'il accomplit. À vouloir porter un fardeau trop lourd pour soi, on est inéluctablement écrasé. Il est d'autre part, certaines affaires qui, sans être très importantes, apportent leur lot de complications. Il faut également les fuir pour les embarras nouveaux et multiformes qu'elles engendreront, et éviter de s'engager dans une voie dont on aurait du mal à sortir. Prenons en main les affaires que l'on peut mener à terme, ou du moins espérer mener à terme, et abandonnons celles qui, sans s'arrêter au terme qu'on leur a fixé, s'accroissent à mesure qu'on les traite. Enfin, il faut en toutes circonstances choisir les hommes avec lesquels nous allons nous lier, voir s'ils méritent que nous leur consacrions une partie de notre existence, s'ils ont conscience du temps que nous leur sacrifions, car certains n'hésitent pas à considérer que nous devons leur savoir gré des services que nous leur rendons. Athénodore disait qu'il ne s'aviserait même pas de dîner chez un homme qui ne lui en serait aucunement reconnaissant. Tu penses bien, j'en suis sûre, qu'il serait encore moins volontiers aller chez des gens qui s'acquittent d'un service rendu par une invitation à dîner, qui considèrent les plats qu'ils servent comme de généraux cadeaux, comme si c'était pour faire honneur à autrui qu'ils se livraient à des excès de chair et de boissons. Hôte à ces gens témoins et spectateurs, et tu verras qu'une orgie à huit clous ne leur plaira pas. Chapitre 7 Ces amis, bien entendu, nous les choisirons, autant que possible, exempts de passion, car les vies se rampent, sautent de proche en proche et sont contagieux par simple contact. En période d'épidémie, il faut éviter de rester à proximité d'individus déjà contaminés et malades, car nous risquons de contracter la maladie par le simple fait de nous approcher d'eux. De même, lorsque nous choisirons nos amis, nous veillerons à ce qu'ils soient le plus sains possible, car en mêlant les individus en bonne santé et les malades, on propage la maladie. Cela étant, je ne vais pas non plus te prescrire de ne fréquenter que le sage, de n'avoir personne d'autre que lui pour ami, car où donc le trouveras-tu, cet homme, que nous cherchons depuis des siècles, mais à défaut du meilleur choisi, le moins mauvais. À peine pourrais-tu faire un choix plus heureux si tu cherchais tes amis parmi les Platons, les Xénophons et toute la noble descendance de Socrate, ou si tu pouvais remonter pour le faire jusqu'au siècle de Caton, qui vit naître tant d'hommes dignes d'être les contemporains de Caton, mais aussi bon nombre de scélérats qui commirent les plus grands crimes. Pour être reconnu à sa juste valeur, Caton avait besoin des uns et des autres. Il lui fallait à la fois des hommes de bien, pour mesurer son mérite à leur haune, et des hommes mauvais, pour éprouver sa force contre eux. Mais aujourd'hui, face à une telle pénurie d'hommes de bien, il faut être moins difficile dans son choix. Contentons-nous surtout d'éviter les gens moroses, qui déplorent toujours tout et ne manquent jamais une occasion de se plaindre. Tout bienveillant et fidèle qu'il puisse être, un ami de nature inquiète et qui gêne à tous propos, est l'ennemi de notre tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada